On a le sentiment parfois qu'il y a de plus en plus d'individualisme et que chacun essaie de défendre ses intérêts. Pourtant, en mutualisant et en partageant, on pourrait tous y gagner. Alors, on peut avoir des choses en commun à condition de respecter certaines règles. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment développer les communs. Tout ça, ça a commencé avec la notion de commun en Angleterre, avec des champs que les poésans mettaient en commun au niveau du village. Et Garrett Harding a écrit en 1968 la tragédie des communs, montrant que de toute manière, si jamais on n'arrivait pas à bien gérer parfaitement, en respectant les autres, etc., il n'y avait que trois solutions dans la tragédie des communs. La première, tout le monde met ses vaches à n'importe quel moment, et puis finalement, on va avoir un grand champ de boue. Finalement, avec tout ce que, ben voilà, toutes les vaches ont mangé à peu près tout, n'importe comment, ça ne marche pas. Deuxième solution, eh bien, il y a quelqu'un qui a un pouvoir coercitif, un pouvoir de contrainte, qui dit, ben maintenant, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est toi, etc., etc., et puis qui règle les choses, mais de façon autocratique. Et la troisième solution que propose Garrett Harding, eh bien, c'est d'avoir, de découper le champ en espaces privés, et dans lequel, eh bien, chaque paysan a un droit de propriété, et finalement, eh bien, va gérer pour lui-même, et en faisant attention, justement, à garder les choses pour lui-même. Alors, ça nous rappelle un petit peu d'autres communs qui est notre planète, avec le climat ou des choses comme ça, où on voit effectivement qu'on a un petit peu du mal à avoir, à gérer de façon globale. Et pourtant, Garrett Harding a expliqué à la fin de sa vie que, finalement, le postulat de départ n'était pas toujours valide. Alors, avec un petit peu de recul, on peut voir deux cas de figure qui ne sont pas pris en compte, et qui nous permettraient peut-être de mieux gérer les choses en commun, que ce soit d'autres planètes, mais que ce soit aussi les choses que l'on met ensemble dans une communauté, par exemple, pour arriver à gérer du savoir, de la connaissance, mais aussi, pourquoi pas, des perceuses, si on veut se prêter des perceuses, ou des choses comme ça. Alors, pour ça, eh bien, il y a d'abord les biens non-rivaux, on va voir exactement ce que ça veut dire, mais c'est une particularité aussi des biens numériques, donc de l'époque à laquelle on est, de la connaissance, etc., eh bien, on va voir que là, les choses se passent un peu mieux, et on va pouvoir en profiter. Et la deuxième solution, eh bien, c'est d'avoir un consensus social, et donc de créer quelque chose avec un certain nombre de règles, et Elinor Armstrong, prix Nobel, eh bien, a pu décrire un peu ces règles en analysant, effectivement, un certain nombre de villages qui avaient réussi à mieux gérer leurs communs, contrairement à ce que disait Erdine. Alors, d'abord, on va essayer de regarder ces fameux, alors, bien non-rivaux, c'est un terme un peu technique d'économie, mais on va voir que certains communs se partagent bien. Prenons d'abord ce que c'est qu'un bien rival. Un bien rival, c'est simple, si je vous le donne, je ne l'ai plus. Alors, la baguette de pain, si je vous le donne, ma baguette de pain, eh bien, je ne l'ai plus, et vous, vous l'avez. Un ordinateur, une maison, tout ça, eh bien, ce sont des biens rivaux, c'est des biens matériels, souvent d'ailleurs, et qui ont une particularité, c'est que si je vous le donne, je ne l'ai plus. Alors, toute l'économie, d'ailleurs, est basée sur ces biens rivaux, et pourtant, eh bien, il y a des biens non-rivaux. Et un bien non-rivaux, eh bien, si je vous le donne, je l'ai encore. Par exemple, je suis en train de vous donner des informations, eh bien, ces informations, je les ai encore. Donc, je ne les ai pas données, je les ai simplement partagées entre vous et moi, et c'est vrai pour un fichier numérique, c'est vrai pour plein de choses. Et donc, il y a énormément de choses aujourd'hui, au XXIe siècle, qui sont non-rivales, c'est-à-dire que si je vous les donne, je les ai encore, et qui vont changer, évidemment, fondamentalement, ce que ça permet de faire avec des communs, puisque là, on va avoir un désavantage, un désintérêt, un intérêt même inverse entre vous et moi, parce que si je vous donne quelque chose, je ne l'ai plus. Et là, on va voir que, eh bien non, on peut, au contraire, avoir... Si vous me donnez quelque chose, eh bien, vous l'avez encore. Si moi, je vous donne quelque chose, vous l'avez encore, et on est tous deux fois plus riches. Alors, du coup, ça fait des modèles économiques assez différents, puisque toute l'économie que l'on connaît, eh bien, est basée sur les biens rivaux, avec une contrepartie directe. Alors, en général, on peut donner de l'argent, on peut donner aussi des coquillages, du troc, ou d'autres choses, mais, eh bien, pour ne pas être trop désavantagé, eh bien, je vais pouvoir utiliser une contrepartie directe. Mais dans les biens non rivaux, eh bien, on peut être un petit peu plus subtil, avoir des modèles économiques qui vont permettre de faire des choses extrêmement intéressantes. C'est ce que j'appelle une contrepartie indirecte. Mais pour imager ça, eh bien, on en avait parlé dans « Faites-vous copier pour mieux partager », où on avait vu, effectivement, tout l'intérêt. Et pour ça, même, je vais vous révéler mon modèle économique, parce que vous voyez ces vidéos gratuitement sur Internet, « Comment je fais pour vivre ? » Alors que, finalement, ce que je fais en bien commun représente pratiquement 50% de mon temps de travail entre ces vidéos, entre les groupes que j'aide un petit peu partout dans le monde, même gratuitement. Et comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Pour vivre, eh bien, je donne, effectivement, très généralement. Donc, ces vidéos-là, eh bien, ne m'empêchent pas d'avoir cette connaissance-là, puisque cette connaissance, je l'ai toujours. Mais il se trouve que, justement, ça se diffuse largement. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à peu près 10 000. Alors, merci à vous tous qui me suivez, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur YouTube, sur Peertube, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin, quelque soit l'endroit où vous me suivez, ou même chez beaucoup d'amis qui republient même ces vidéos-là. Eh bien, vous voyez que ça se diffuse très largement. Mais dedans, eh bien, j'ai à peu près 1 à quelques pourcents, 1, 2, 3 pourcents de personnes qui se disent, « Oui, mais moi, j'aimerais bien avoir un accompagnement. » C'est-à-dire que c'est contenu, c'est bien, mais je n'ai pas forcément beaucoup de temps. J'aimerais être accompagné. Et là, effectivement, eh bien, ça me permet de proposer des formations-actions qui permettent d'accompagner les gens pour monter leur propre communauté. Donc, vous voyez que ça permet à 97 % de gens de pouvoir profiter complètement, gratuitement. Et à ceux qui le souhaitent, et qui peuvent avoir quelque chose de plus, eh bien, de proposer quelque chose qui devient rival. Parce qu'à ce moment-là, je vais donner de mon temps. Et le temps, eh bien, effectivement, le temps que je vous donne, eh bien, je ne l'ai plus. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, 97 % à peu près de biens communs et de gratuits diffusés. Et 3 % grâce à ces 97 %, puisque c'est grâce à ça, je ne fais pas de marketing, je n'ai pas besoin de présenter des pubs n'importe où. Non, simplement, eh bien, vous me connaissez. Et puis, certains d'entre vous ont choisi un accompagnement. Grâce à ça, je vis et je peux continuer, effectivement, à faire du bien commun. Donc, vous voyez que la partie économique me permet de faire du bien commun. Et le bien commun me permet de trouver la partie économique. Donc, vous voyez que les biens non-rivaux, eh bien, les modèles économiques sont un petit peu plus subtils, mais nous permettent de faire des choses extrêmement intéressantes. Alors, l'autre aspect, eh bien, c'est si on essaye de faire un consensus social, comme l'appelle Elina Rostrom, qui, en 1990, eh bien, a essayé de définir huit principes fondamentaux en allant dans différentes communautés pour essayer de voir des choses. Alors, cette fois, même rivales, c'est-à-dire qu'en fait, même avec des... où on va partager des champs, exactement comme les communs de la tragédie des communs de Harding, eh bien, on va avoir huit règles. Et là, je vais vous les donner pour voir un petit peu comment vous pouvez les mettre en place. Alors, la première, eh bien, il faut des limites claires et définies des ressources et des individus qui ont accès. Parce que vous allez pouvoir les partager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si ces ressources sont rivales, eh bien, c'est important de savoir qui y a accès, parce que si vous mettez une perceuse en commun, pour reprendre cet exemple-là, eh bien, si vous la mettez simplement dans une boîte dans la rue et puis tout le monde peut se servir, il y a quelques chances que vous ne la retrouviez plus et ça serait un peu dommage. Donc, c'est intéressant de délimiter les individus et les ressources. Par contre, si vos ressources sont non-rivales, c'est-à-dire que si vous les donnez, vous les avez encore, par exemple, les contenus, vous n'êtes pas forcément obligés de limiter les individus. Dans ce cas-là, par exemple, les vidéos que vous voyez, eh bien, n'importe qui peut y accéder, tout simplement, sur Internet, à partir du moment où il a les bons liens, et c'est tout, tout simplement. Donc, effectivement, Elinor Ostrom a permis de montrer comment, malgré tout, comment on pouvait le faire sur des biens rivaux, donc des choses un petit peu plus complexes, puisque, en fait, là, il va y avoir une rivalité entre qui a le bien à un moment donné, qui utilise la perceuse à un moment donné. Alors, deuxième chose, eh bien, il faut des règles claires, évidemment, et bien adaptées aux besoins locaux, parce qu'en fait, on peut avoir des choses très différentes. Elle a analysé, effectivement, différents peuples, différents villages, et effectivement, suivant les besoins, eh bien, suivant les cultures, suivant plein de choses, eh bien, les règles peuvent changer, et ces règles, eh bien, il va falloir qu'elles soient extrêmement claires et adaptées, et aussi, eh bien, que les utilisateurs eux-mêmes participent à l'élaboration des règles, et surtout aussi à leurs modifications pour les améliorer, et pour mieux les adapter encore aux besoins. Quatrième règle, eh bien, on va avoir besoin quand même de gens qui surveillent un petit peu pour pas que ça parte dans tous les sens, surtout, encore une fois, si on est sur des biens rivaux. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir des gens qui surveillent, leur responsabilité, eh bien, doit être mise devant les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi pour eux-mêmes, en disant, bah, tiens, finalement, la perceuse, c'est tout le temps pour moi, et voilà, ou le champ pour remettre les vaches, eh bien, c'est tout le temps pour moi. Non, les surveillants, eh bien, doivent pouvoir être surveillés, si vous voulez, par les utilisateurs. Et aussi, eh bien, on va avoir une graduation des sanctions, parce que si quelqu'un ne respecte pas, ce qui peut arriver, effectivement, et c'est tout à fait normal, eh bien, l'objectif, c'est pas tout de suite de bannir la personne, non, c'est de montrer des choses qui soient vraiment graduelles, avec, premièrement, un rappel à la règle, par exemple, et puis après, un petit peu plus, et puis jusqu'à des sanctions, et puis des sanctions de plus en plus importantes, pourquoi pas, le bannissement du groupe, c'est-à-dire, en fait, si ça ne marche pas, voilà, ça ne marche plus. Et alors, pour Alina Armstrong, c'est vraiment la règle la plus importante, parce que c'est celle qui va donner des résultats vraiment étonnants, comme elle dit, et, en fait, c'est très intéressant de voir comment, dans votre groupe, eh bien, vous pouvez commencer par un simple rappel à la règle, par exemple, quelqu'un ne respecte pas, ne serait-ce que, par exemple, une liste de discussions ou d'invitations, comme on en a parlé plusieurs fois dans ces vidéos, où on va partager ensemble, eh bien, les éléments, eh bien, on partage nos mails, mais on partage aussi, d'une certaine manière, notre temps, notre temps et notre attention, qui, eux, si je vous donne mon attention, je ne l'ai plus pour autre chose. Eh bien, si quelqu'un ne respecte pas les règles, on peut commencer par un simple rappel à la règle, et puis, si ça ne marche pas, eh bien, dire un petit peu plus, ou peut-être prévoir des petites sanctions, etc., jusqu'à des sanctions graduellement de plus en plus fortes qui peuvent aller après jusqu'à l'exclusion. Donc, cet aspect de ne pas commencer tout de suite trop fort, mais d'avoir quand même, malgré tout, une gradation de manière à permettre, effectivement, un retour à la règle de la quasi-totalité de la plupart, en fait, des participants, eh bien, c'est vraiment l'élément le plus important. Après, eh bien, on va avoir aussi un accès rapide, parce que, si, finalement, on a un problème de qu'on a un conflit avec quelqu'un d'autre qui a trop utilisé la personne ou qui l'a cassé et puis, je ne peux pas l'utiliser après, etc., eh bien, il faut que, rapidement, je puisse en discuter avec les gens qui vont gérer le conflit. Et donc, ça, c'est très important que la rapidité, pour qu'on ait une réactivité, effectivement, par rapport à ça. Septièmement, la reconnaissance par les autorités externes. Alors là, c'est en particulier si vous êtes... Alors, dans l'histoire d'Elonor Estrom, c'était les gouvernements qui devaient accepter, effectivement, et reconnaître, effectivement, l'auto-organisation de ce point de vue-là des certains communs du village. Eh bien, si vous êtes dans une organisation, que ce soit une association, une société, une collectivité, une ONG, etc., eh bien, vous pouvez travailler sur une transversalité et mettre des choses en commun entre des personnes. Alors, pas simplement dans votre équipe, mais avec d'autres équipes si votre organisation est assez grande. C'est ce qu'on appelle une transversalité. Mais c'est important que cette transversalité soit reconnue par l'autorité. Et dans ce cas-là, c'est les dirigeants de l'organisation, que ce soit les présidents d'associations, N plus 1, les N plus 2, les N plus 3, etc., de la société. Et enfin, eh bien, l'idée, c'est que sur la gouvernance, si on a un groupe suffisamment grand, donc pas mal de personnes, pas simplement une dizaine de personnes, mais beaucoup plus, eh bien, on va essayer de faire des systèmes multiniveaux. Un peu comme on a fait, d'ailleurs, dans les communautés de projets en réseau, puisqu'on a un niveau communauté et un niveau projet. Et la communauté, c'est une simple mise en réseau des personnes et des projets. Mais, eh bien, là, on va pouvoir avoir des systèmes de gouvernance qui, eux-mêmes, eh bien, vont avoir différents niveaux, c'est-à-dire un niveau très, très local pour les petits groupes et puis après, un niveau moyen et un niveau plus large, plus global, etc., etc. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Et vous allez essayer de mettre en place, eh bien, une gestion des communs. Alors, soit, si vous avez des communs non rivaux, et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez mettre en place des licences Creative Commons, par exemple, telles qu'on en a déjà parlé dans ces vidéos-là. disons que vous allez pouvoir créer, effectivement, des choses qui vont permettre d'être diffusées simplement parce que la licence permet de diffuser et de partager, de mettre en commun des contenus, y compris à l'intérieur et à l'extérieur de votre groupe, exactement comme on l'a dans Wikipédia, par exemple, où un certain nombre de personnes créent des contenus et ces contenus sont accessibles à tous librement. Vous pouvez les réutiliser en citant la source, bien sûr, enfin, avec un certain nombre de règles. Et puis, vous avez, vous pouvez aussi avoir une gouvernance en commun si jamais vous avez des choses non rivales. rivales, pardon. Et donc, ça, c'est important puisque, en fait, on va se rendre compte que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être vu dans tous mes trucs d'animation, eh bien, j'ai très peu parlé de gouvernance. Pourquoi ? Parce que la gouvernance des groupes, à partir du moment où c'est vraiment un système en réseau est très faible, il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire. Si votre groupe, c'est une simple gouvernance, c'est une simple mise en réseau des projets et des personnes, eh bien, tout simplement, voilà, c'est une mise en réseau, il n'y a pas beaucoup d'enjeux au niveau communautaire. Par contre, s'il y a des communs et que ces communs sont rivaux, et donc, pas simplement des contenus, pas simplement des choses comme ça, mais des choses matérielles, là, c'est intéressant d'avoir une gouvernance. Donc, attention, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une gouvernance stricte ? Pas forcément toujours. Et si vous en avez besoin, eh bien, essayez de resuivre les huit règles proposées par Elinor Armstrong. Alors, en plus, eh bien, on arrive à la fin de cette nouvelle saison des trucs d'animation. on arrive à l'été, je vous souhaite un très, très bel été, on se donne rendez-vous après l'été, mais avant, quand même, mettez-moi dans les commentaires comment vous gérez vos communs, comment vous gérez vos communs, comment vous faites votre gouvernance, est-ce que vous faites de la gouvernance pour les produits rivaux, est-ce que vous avez besoin de gouvernance pour autre chose, est-ce que vous arrivez à gérer, effectivement, avec des licences Creative Commons, etc. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, donc à partir de septembre, maintenant, et effectivement, eh bien, vous pouvez aussi liker, parce que ça aide beaucoup ces contenus à être visibles sur Internet, grâce aux algorithmes YouTube, Facebook, LinkedIn, mais aussi sur mon blog et autres. Et je vous propose aussi donc de télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour être prévenu, pour animer une grande communauté si vous ne l'avez pas encore. Et je vous donne rendez-vous après l'été pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501